Le Mali est situé en Afrique de l'Ouest. Les effets frontières avec la Guinée au sud-ouest, le Sénégal à l'ouest, la Mauritanie et l'Algérie au nord. Le Niger à l'est, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire au sud. Bonsoir et bienvenue à tous. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous posons nos valises au Mali. Et nous allons vous parler de 8 bonnes raisons de visiter ce beau pays. Alors si vous êtes prêts, on commence. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et c'est parti. Le Mali possède de très beaux paysages naturels, constitués de plaines et de collines. Vous pourrez visiter ces endroits comme la Main de Fatma, le Parc national du Mali ou encore le Musée national du Mali. Le paysage de l'Adra des Ifoga va vous subjuguer. L'Adra des Ifoga est un massif montagneux situé dans le nord-est du Mali et dans le sud de l'Algérie. La superficie du massif est d'approximativement 250 000 km². La région est jonchée d'empilements granitiques sous forme de blocs très érodés. Vous pourrez également voir le Geltar, une cuvette d'eau. Vous pourrez visiter la belle mosquée de Gani Khombol. Cette mosquée est située dans la commune de Sangha au Mali. Une mosquée construite en Banco selon une architecture soudanaise. La découverte de la Dogon vous fera plaisir. Les centres Atissi Dogon se trouvent à Bandiagara, Sangha et Irelie. Les plus anciens statues Dogon reconnaissables à leur forme allongée. Elles représentent un personnage qui tend ses bras vers le ciel. Les Dogon vivent sur la falaise d'escapés de Bandiagara au Mali. Ils vivent de l'agriculture et cultivent le maïs, le mille et l'arachide. Vous pourrez découvrir le Mali traditionnel. Rendez-vous dans la région des Koli Koro. Cette région est connue pour ses traditions, ses griots et ses chasseurs. Un autre événement réputé est le théâtre de marionnettes présenté lors de nombreux festivals, comme dans le village de Diarabougou. Veillez à emporter suffisamment de vieux vêtements que vous pourrez ensuite échanger contre des souvenirs. Vous n'aurez que l'embarras du choix. Une calebasse, des petites cruches, des piles d'argent, du sel gemme, un piano à pouces, des fruits du baoba séché, des tissus bogolans. Il y a aussi des fleuves et des lacs que vous pourrez visiter. Votre voyage ne sera vraiment complet que lorsque vous aurez effectué une excursion en bateau sur le Niger. Vous embarquerez sur une pirogue qui est manœuvrée à l'aide d'une pêche dans les eaux plus profondes et à l'aide d'une baguette aux endroits plus profonds. Lorsque vous serez à Mopti, la Venise du Mali, vous pourrez y visiter une fabrique du pirogue.